Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur Age of Empires 2 avec des campagnes modées. Vous ne savez pas la petite campagne, mais je me suis dit que j'allais en faire une. Donc je vous propose qu'on se fasse la campagne des Seljukides, l'Ascension d'un Empire. C'est une campagne faite par des amateurs, ce n'est pas du officiel. Je vous propose la première mission, l'héritage de Seljuk. Excusez, parce que je suis une piote, je ne rentre pas ailleurs. Excusez-tu peu les gens. Là, je pousse les lèvres brunes ses lèvres au-dessus de l'herbe écrasée, racontant l'histoire des seigneurs des chevaux. Je faisais place. C'est pas le problème de l'anglais, c'est juste que traduire comme ça, c'est Seljuk. Le fils d'un chef de la Confération Oguse, Seljuk, a été des tribus quand ils étaient jeunes pour combattre dans les guerres contre les Khazars. Maintenant, il est revenu avec une bande de guerriers loyaux, avec le vœu de récupérer ses pâturages ancestraux volés par les tribus rivales. Une bataille comme celle-ci, si loin de mon civilisé, aurait pu sembler insignifiante dans le cours de l'histoire. Cette escarmouche va donner naissance à l'ascension d'un grand empire et d'un grand peuple. C'est donc de faire cette campagne assez complexe. La première mission est pas facile du tout. Je crois que les autres sont les mêmes qui habitent d'ailleurs. Mais bon, ça me permettra de m'occuper et ça me permettra de tester une nouvelle campagne que je ne connais pas. J'ai la découverte totale. Découverte entre guillemets parce que je connais un petit peu la première carte pour l'avoir déjà faite. C'est un peu le mode pour voir si ça allait. Ouais, ça va vraiment bien, je peux vous l'assurer. Donc, première mission. On se retrouve donc en aïe centrale. Donc, on est dans les steppes. Dixième siècle. On est entre la mère d'Aral et la Caspienne. Seljuk, fils de Tokak, est revenu dans des pâturages ancestraux volés par des tribus augustes rivales. Il appelle ses cousins à l'aide pour récupérer son droit de naissance. Un turc n'est rien sans ce cheval. Le cheval donne du lait, de la viande, un abri et un transport. Chaque jument dans la horde Seljuk. La harte plutôt, on va dire. Il donne 5 Gaël plus. Les chevaux, c'est notre limite de pop. Non, il y a un truc que je peux faire ici à droite. Non, pas sur celle-là ? Sur ça ? C'est où l'île là, le con ? Parce qu'il y a une des îles. Voilà, celle-ci. Il n'y a pas autre dieu que Dieu et Mohamed et son prophète. Donc j'ai un imam. L'imam qui remplace le moine. Qui permet donc de pouvoir... Comment expliquer ça ? L'imam donne la possibilité justement de... Convertir, de soigner. Il remplace le moine, vous l'avez compris. Voilà. Avant que les hommes font des raids et des combats, les femmes turques élèvent le bétail et construisent des yurtes. Seljuk doit protéger ces femmes. Là, j'ai trouvé 2 chèvres. Je vais mettre la bestiaque là. Intérêt ici déjà, on a un camp. 2 chèvres ici, super. Ce que je veux faire, c'est que j'ai déjà rasé ce camp. Le bateau va revenir ici. Parce que le bateau... J'ai une femme ici. La femme va absolument venir ici. Elle va commencer à me bâtir un petit... Alors, j'ai récupéré un chariot à bœuf ici. Un chariot à bœuf est absolument indispensable parce que... Il va me permettre de construire des nouvelles tentes. Ici, vous allez voir le chariot, je vais le détruire. Détruire les bâtiments ennemis donne également de l'or. C'est pour ça que raser les bases ennemis, c'est vraiment ce qui est le plus indispensable. Je construirai ici un petit boulin pour faire de la bouffe. Je vais mettre à l'écart. On va raser tout ça. Voilà, madame. Je vais obtenir un petit peu de nourriture. Je dois donner naissance à un puissant peuple pour diriger la steppe. Je vais choisir soit les Oguz. Mes enfants soient... Les Kipshak et les Karakanides connaissent la puissance de mon sang. Ils font souvent des filles en mariage. Je vais choisir... Je vais choisir les Kipshak et les Karakanides. Je vais choisir... Je vais choisir... Kipshak. Je donne une qualité de plus. Et surtout, je vais pouvoir peu à peu, grâce au Kipshak, avoir... Un puissant allié au nord. J'aurai un puissant allié. Eh ! J'ai un coup de main là, les gars. Je vois que cette joue crève. Cette joue qui est absolument indispensable à réussir cette mission. Alors oui, s'il meurt, c'est pas la fin, la fin, la fin, mais... S'il meurt, on a des gros malus. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai... ... de... ... de... ... de... ... de plus. Et des outils d'éclairage, parce que... Là, j'obtiens de l'or. Pour l'instant, je suis encore nomade. Je ne peux pas faire grand chose que... ... de raser des camps. J'ai pas beaucoup de villageois, donc il faudra absolument que je protège les villageois. Donc, priorité, nettoyer le nord de la map très vite. De manière à pouvoir... ... à pouvoir... ... débarcer des hauts gousses. Il y a quelques hauts gousses qui sont ici. Mais il y a beaucoup au sud. J'étoile le nord de la map, et une fois que j'arrête au nord de la map... ... j'ai un petit peu plus tranquille. Une fois que j'arrête au nord de la map... ... j'aurai les kipchats qui me courent au cul. Et ils me lasseront du sud. Il ne faut pas non plus que je laisse mon clan... ... et mon camp surtout... ... sans protection. Là j'ai une autre villageoisse qui arrive. Je vais lui donner un ordre, ce sera... ... tu vas me bâtir s'il te plaît un petit camp de bûcheron par ici ma grande. Je vais récupérer mes 5 types là. Un peu dehors de pierre là. Là j'ai quelques... ... des villageois. Normalement par ici il y a un camp aux guzes. Il faut raser exactement. Mes chevaux ! Absolument indispensable de protéger la cavalerie. La cave c'est ma limite de pomme je vous rappelle. ... Une fois qu'on est ici on va... ... sacrer tout ce qu'on peut ici. Heureusement j'ai des prêtres alliés. Ouais il y a un petit skin Wololo Age of Empires 1. Je sais, je sais. J'essaie de ne pas le tuer pour le convertir voilà. Les ressources sont tellement précieuses pour l'instant dans ce bordel que... ... mieux vaut éviter de perdre des unités. Il y a un cheval parfait. Là on va raser gentiment le camp des hauguses. On va se déplacer vers l'ouest avec nos chevaux pour faire un petit peu d'éclairage. Donc là c'est la mer d'Aral pour ceux qui ne l'auront pas compris. ... ... ... Il y a la Caspienne par ici. Il y a l'Irak qui est par là. Et puis il y a la Vallée de l'Indus qui se bat de loin par là. ... Ah ! Je ne l'ai pas tué ceux-là. Non on va pas le tuer. On va essayer de le convertir. Parfait. Une faute unité qu'on peut juste la récupérer pour soi. Il y a une église byzantine en ruine. Bon. 10 chevaux pour avoir... 2 chevaux. ... ... ... ... ... Un peu d'exploration avec le chevaux. Là vous avez compris qu'il faut les protéger ces machins là. Bon c'est rasé. Ça se rase ça ou pas là ? Je vais explorer un petit peu pour voir ce qu'il y a par là. Je sais qu'il y a un groupe d'August qui est là juste de l'autre côté. Je vais partir par là parce que j'aurai besoin de toi pour construire mon truc. ... Ouais. J'ai déplacé les gars parce que j'ai installé un petit campement. Un petit bâtiment à l'ouest. À l'ouest. ... ... ... ... ... ... ... ... Là c'est rasé tout ça. Donc on va venir par ici. ... ... ... ... ... ... bâtiment pour recruter de la troupe au sud on passe par ici allié ses copains et encore du huguze le tarcon c'est pas le tarcon c'est pas le tarcon j'ai dit heureusement et grande tente un cheval une tente ici la grande tente peut être utilisé pour rechercher des technologies spécifiques et rentrer des mangudai la grande tente ce sera un bâtiment utilisé pour le couvre le thai si jamais un autre général meurt là au sud a arrêté de glander une exploration les gars ici c'est parfait il y aura de quoi vous construire un petit combineur un combineur de pierre par la façon l'exploration avec mon canasson ici je vais raser la vase ennemie retourne couper ça la cavalerie il est là il est là trop grave Millon a la cavalerie ici je vous on va encore un camp des huguze ennemie la cavalerie ici C'est assez tué, je n'ai pas le temps de nous couvertir. Voilà, parfait, ça c'est récupéré. Ça m'a beau. Parfait. Là on voit, il y a les byzantins. Ils ont le bordel sur la map en plus. C'est absolument incroyable. Quoi ici ? Normalement, il me semble que je peux récupérer rapidement quelques unités intéressantes dans le coin. Par ici. Ça me va soigner mes trous, s'il te plaît. Oh. Oh. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, je vais construire ma yourtiquette. On va retourner un peu du bois. Bien des trous pour fil de bois. Voilà. C'est vrai par là. C'est vrai parce que là il y a la Caspienne, je le sais. Bon, on n'en manque pas. Je vais arrêter d'en envoyer quelques-uns aux Caspip. Si jamais ça ne se passe pas bien, ce n'est pas grave. Il y a encore des Auguz qui se trouvent par là. C'est évident, je le sais, très bien. Il y a plein. Je vais détruire toutes les troupes Auguz. Également ceux qui sont... Je vais nettoyer d'abord le nord de la map. Une fois que j'aurai fait l'ouest, je vais occuper ceux qui sont dans le désert au sud. Trois-deux chevaux. Salut. Deux chèvres. On va envoyer tout de suite vers chez nous. Trois-deux qui existent. Ce camp-là. Et d'Auguz là, je ne vais pas nettoyer. Bordel. Même ici. Bon. Est-ce qu'on rase le camp ici ? On rase peut-être le camp là ou pas ? Donc là, il y a encore des Auguz. On y en a ici. Je vais convertir un can ennemi carrément. J'ai un can. Là, c'est que j'ai une idée intéressante. Mais je ne crois absolument que je n'ai pas le moyen de nettoyer la zone de la mer Caspienne. Je rase tout ce qui est ici avant de lancer mon expansion vers le sud. Au moins, c'est un bon moment. Encore un cheval. Et rase-moi tout ça, les gars. Un petit peu de nourriture parce que le forum et puis je ne peux pas vous montrer si ce n'est pas tout de suite. Voilà. Je vais pouvoir donner l'ordre à nos troupes pour faire de l'exploration automatique. Soit c'est... Donc, ils l'ont ignoré. Ils sont parfaits. C'est des secrets, hein. C'est quand même des grosses forces, les mecs. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas non plus vu d'avoir trop de... Trop d'attaques sur ces types-là pour l'instant. L'équipe chaque, on va les garder ici. Voilà. Voilà. On a rasé leur camp. Magnifique. On a un camp au sud, là. On peut s'occuper. Il y a un truc intéressant qui est sur ce sud-là, aussi. Cette mer, là, sur la claspienne, il y a un truc intéressant, aussi. Ouais, j'ai des chèvres, c'est que... Ouais, je sais. Chèvres, ici, qui traînent. Bon. On va y aller, chèvres. On va y aller, chèvres, ici, par ces troupes-là, parce que j'ai envie de les garder en réserve, au cas où il y aura un... Ah, villageois. Bon, que tu traînes une toile, là. Enfin, une tricule, plutôt. Un imam, parfait. Ça, c'est le plaisir. Là, c'est le plaisir d'une armée que... Deux imams. Voilà. Là, on a encore nos petits amis... On va devoir massacrer. Allez, cravez tout l'orcans. Brûlez-moi l'orcans, ça rapporte de l'or. Et quoi, il y a... Un passage, non ? C'est un truc. Voilà. Toi, va débarquer ici, et je vais te raccompagner tout au nord. Deux côtés de la montagne, là-haut. Tu vas aller raccompagner ta copine. Tu vas aller, gentiment, là-haut. Les huitans sont pas hostiles, de toute façon, alors c'est pratique. C'est pas hostile pour le moment, parce que je rappelle que je jouais turc. T'inquiète pas, dans deux, trois générations, ils pourront pas me blairer, les machins. Passer d'or. C'est pas grave qu'on ait passé d'or. L'or, ça s'obtient facilement en butant les guerriers ennemis. Et une petite ville. C'est parfait, hop, deux unités de plus pour gagner, hop, cadeau. Vous avez vu ? Ensuite, on rase ce camp-là. On a rase le camp, ce qu'on fait, c'est qu'on peut récupérer... Ah. Pfff. Là. C'est un type de merde, hein. Comment je veux dire ? Ça rapporte pas mal. Enfin, j'ai fait un peu de... De développement un peu économique, pour avoir un peu de bois. Alors là, il y a encore d'autres augusts, c'est des augusts du désert. Marché de chamellerie, voilà. Bon, enfin, il est tout bordel. Ça. On va avoir quelque chose qui va faire par ici. Parce que je suis sûr qu'il n'y a rien. Des chamelleries ennemis. Bon, c'est fait. Il ne peut pas avoir un truc ennemi, il ne peut pas avoir un petit poste ennemi. On n'aurait pas vu que tente. On va revenir par ici. Les prêtres y soignent. Enfin, les imams, c'est pareil, c'est des religieux. Il y a une ruine. Je ne sais pas ce qu'elle fout ici. Bon. Bon, ici. Je retourne protéger... Bon, voilà, regardez ça. L'armée qui s'accroît de jour en jour. Grâce justement... Aux prêtres. Deux imams ici pour soigner les gens. Et après, je m'occupe, pareil, de détruire le camp là. Une fois que c'est fait, je m'occupe de... Là-haut. Chers petits cheveux qui sont... On va les rapatrier. Pierre. Tu as mis des de l'or, s'il te plaît. Il ne sait pas quoi faire, ne t'inquiète pas. Moi, je ne sais pas quoi faire, mon coucou. Après, j'enverrai un mineur d'or ici. Bon, là. T'es armée là. Kill. Cette joue qui est toujours là. De nouvelle. C'est absolument indispensable à prendre, c'est mal. Les techs là. Il me faut plus de bois. 52 bois. Ça craint franchement. On est vraiment des clodos. Il y a de la nouvelle voiture, il y en a plein. Elle va exploiter. Bon. Allez, on se fait le dernier camp au guise ici. On traverse la rivière. Et hop. Je suis là-haut. Bon, là, ici. Allez, couvertis-le. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça ne passe plus rien ici. On trace les tentes, ça rapporte de l'or. Alors, on va prendre la petite or d'ici. On va très vite filer vers le nord. C'est par ici. On évite absolument d'aller chez les Karakani d'Aloué à l'est. On refoue la paix. Qu'est-ce que je vais faire ? On va voir si il y a une unité de plus. On va récupérer un chamelier. Les prêtres ralentissent l'armée. Et si l'armée est trop ralentie, ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, on aggro les Karakani d'Aloué. Ouais, il faut se faire niquer une fois pour le comprendre. Il faut savoir. On va explorer tout ça. Venez là, les chèvres ? On a des bateaux de transport. C'est pour le temps de transporter les chèvres. Je vieillis. Mes ambitions sont toujours les mêmes. C'est quoi ça ? C'est des tribus nomades, mon gueule. Les turcs et augustes ont été massacrés. Parfait ! Les obis sources de ces jouges sont complétées. Ces jouges et ses héritiers recevront BV et tout et tout. Nickel. Hop, les charges, ici. On va venir ici. Les caracanides, on dégage. On reste pas là, on décare. Bon. Donc, il vient des caracanides, de toute façon. On va revenir. On va explorer tranquille. C'est intéressant, il y a de l'or. Qu'un jour, on se fait un rush sur les caracanides. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Comme c'est nettoyé, on se foigne de nos cités. Avant que les turcs augustes ne se fassent. Maintenant qu'ils sont massacrés. Et avant que ces jouges ne meurent, je vais absolument essayer de faire quelques petites choses. Alors, je vais essayer de trouver quelques troupes qui se badent ici. Je trouve que le mode est quand même super bien foutu. Enfin, le mode... C'est pas bien foutu parce que c'est réaliste. Je vois que les choses évoluent peu un peu dans la steppe. On regarde des troupes ici. Je trouve qu'il y en a qui font rien. Sur ici, toucher. Hé, regarde. Je vais venir là. Je vais pas t'occuper, il y a une grande. Ah, ici, la chèvre là, qui sert à rien là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter cette joug au maximum en s'occupant notamment, par exemple, des... des villages qui se trouvent ici. Les petits villages en violet. Je vais raser ces villages-là. Mais... Vraiment, un imam par ici. Ah, je vais raser ces villages-là. Je vais pas un peu chier ici, là. Je veux... C'est-ce qu'il y a une petite île avec un imam qui se balade, là. Prouve, prouve, prouve. Il y a un imam qui se balade dans le coin. Je rase ce village. J'occuperai des différents villages des Bouygides. Et à pouvoir... me faire du fric. J'ai un imam qui se balade. Voilà, il y a un imam qui est ici. C'est vrai qu'il y a un imam ici. Sur le sud de l'or. Sur le sud. Il faut attaquer un petit peu ce qu'il y a ici. Il y a une villageoise ici. Je l'ai envoyé par là. Et je faisais de l'or. Je joue en 3 minutes. Un petit peu d'exploité. En restant. Et moi tous ces trous là. Et. C'est là. Et hop. Le village ici est rasé. On déploie l'armée vers le sud. Benvenu toi le berger. Oh bah t'as calme pas. Qu'est-ce qui t'arrive ? On voit une femme avec son mouton. Il fout rien. Il fout rien. T'as rien à faire toi. Et ça c'est quoi ? On récupère un Tarkhan de plus. On récupère un Tarkhan de plus. Hop. Non non. Hop. C'est pas. Et voilà. On récupère un Fondation orientale. Parfait. Cette joue peut-être ou mourir. Ça fallait essayer d'attendre un petit peu. Je veux dire. Le mec est pas immortel. Il faut quand même. Parce que j'aime pas trop le plus. La base des Garnier. Là mettre cette joue qui. Cette joue qui est passé au paradis. Son petit-fils Tougrill lui succède comme Cannes. C'est Tougrill. Le petit-fils de... Les gens installés sont si sages qu'ils sont faibles. Donc. Envahir les territoires installés. Détruire 84 buildings sur 150. Capturer Bagdad. C'est-à-dire le monument Buïd. Ok. Faut que je rase des... On va raser de la ville. On va d'abord tuer gentiment l'imam qui se bat ici. Tuez-moi l'imam. Tuez-moi l'imam. Tuez-moi ces mecs-là. Butez-les vite. Rasez-moi les tours très vite. Rasez-moi les tours très vite. Et surtout. S'implanter peu à peu. Je gagne l'armée là. Parce que je sais qu'il y a un event qui fait qu'il y a une horde qui va réappliquer. Qui va donner de tout foutre l'air. Ah, il y a un villageois. J'ai envoyé là où le villageois. J'ai envoyé là où le villageois. L'intérêt surtout c'est ramener les... Même pour qu'il puisse faire du heal. On va cramer tout ça hein. On va tout cramer hein. Marcher. Faut tout brûler. Brûler. Celle-ci là. 400 de bois. Ile de bois qui va me falloir quand même hein. Il y a la ville ici. Une là. Il y a Bagdad qui est au sud. Je crois qu'il y a une forteresse dans le coin qu'ils a traîné par ici. Moi j'ai un imam qui traîne dans le coin aussi. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc nous on va dévaster notre village. Oh là là. Pour notre villageois. et voilà elle a coupé cassé les couilles avec mauvais la joie ou pas là les gars alors là on continue à on continue un petit peu à nettoyer ouais c'est qu'à chaque fois qu'il y a une mosquée il y a une putain d'imam je vais le faire chier c'est pas à moi là c'est le salut là qu'est-ce que c'est imam j'ai une troupe ici je perds mon armée c'est dingue il faut tout raser là il faut vraiment tout cramer toi par contre je peux te ramener ici je peux te ramener je peux te ramener toi donc oui il n'y a plus de menaces ici il n'y a plus de troupe ennemie je vais faire un village par là je vais faire un village sur mon chemin avant de pouvoir contrôler c'est la région je crois que c'est une technique c'est ce que je voulais faire c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi d'une part c'est ce bordel ça c'est pas dans les steps on tire que on peut avec et raser moi tout ça raser moi les ports il faut que j'étruise 150 bâtiments je vous rappelle je vais raser juste le marché là-haut raser mon astère aussi life en plus ça avance bien je vais te faire l'épisode je vais prendre dès que j'ai raser ça et la ville du haut et puis ben c'est la chèvre raser juste avant la ville comme ça un petit passage Je nettoie la ville là-haut, histoire de pouvoir être tranquille et de pouvoir circuler librement autour de la Caspienne. J'ai vu que c'était à la con avec, je sais pas, un imam qui serait planqué dessus. C'est un hasard. Jamais vous savez. Il y a quoi ? Il y a juste un marché. Hein ? Arrase-moi tout ça. Arrase-moi tout ça. Arrase la ville. Là ici au sud, je termine moi de me raser tout ça. Arrase les commerces, les ports, les moulins. Arrase-moi les montagnes ici. C'est un truc intérieur. Écoute, viens ici. Arrasez plutôt les ports et les moulins. C'est intéressant. Quoi ? Un imam, merde ! Ah, villageois, j'ai récupéré un villageois en tuant un villageois en tuant le villageois ennemi. Arrase le port, on passe au port. J'espère que ce sera rapidement fait. Je serai 50 bâtiments. C'est juste un truc. C'est dehors. On va envoyer un peu de troupe là-bas pour finir le taf. On va raser tout ça, on s'occupera de Bagdad. Oh oh ! Les éleveurs de Tupo parlent d'un dérangement dans la steppe. Tous les tribus vers le sud. Les masques nomades devraient bientôt apparaître. Là, c'est pour vous dire faites gaffe, préparez-vous. Ça pue. Voilà, gentiment se préparer. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit pouce là pour le reduit. Au revoir. À la prochaine. Je vous souhaite un petit pouce bleu. Bye tout le monde.